C'est bon ! Hé, c'est quoi cette course ? J'aimerais que c'est du bœuf. Oui, oui, c'est du bœuf. Du bœuf ? Mon pauvre rignasse ! Il y a longtemps qu'on l'a mangé, le dernier bœuf. Alors, c'est quoi ? En tout cas, si c'est du cheval, je mange pas. Vous avez qu'à faire semblant. Faire semblant. Oui, c'est tout ce qu'on fait dans ce pays de malheur. Mais, mais c'est pas du cheval, c'est de l'orignal. Je n'ai jamais mangé de meilleur canard de ma vie. Je vous le dis, la guerre ne durera pas. Les Anglais sont 30 000, les Français, à peine 15 000. Ha! 15 000 ! Il faut soustraire les 1200 Indiens qui n'en font qu'à leur tête et les 2000 miliciens canadiens qui ne passent qu'à leur écolte. Je dis 2000, c'est en comptant les absents et les postes volants. Remarquez que si ça dure, les Anglais seront chassés par hiver. Ha! Vas-y. Tu ne diras ce qu'ils goûtent ? Ils goûter... Il y a 90 000... Quoi ? ...mais, c'est manger. Et nous ? Quand tu vois un petit qui est beau, tu lui dis que tu veux le manger. Nous manquons tellement de poudre. Chose certaine, on aura la paix pour Noël. Et il n'y a que ça qui compte, tout le monde le dit. Quand un homme te désire, il te déguste la bouche et la langue pour commencer. Toi, tu en fais autant. Tu le dévores, tu lui prends tout. Tu l'aimes. Et rappelle-toi, la Géricault, la femme, ça goûte la mer. L'homme, la terre. Ha! 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 C'est du poulet, non ! C'est du rat, c'est de l'agneau ! Ha! 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 DRIL選 ... Si vous êtes déjà venu à Ottawa, vous me connaissez. Souvenez-vous, j'arpentais les pelouses de la colline du Parlement les jours de manifestations, avec des grévistes, des femmes maltraitées, des réfugiés en colère. C'était moi, le monsieur, qui se liloquait devant la flamme éternelle de la Confédération. En fait, je récitais la litanie des misères faites à nos semblables. Les gens s'écartaient de mon chemin la plupart du temps, mais il y en avait qui s'arrêtaient pour m'écouter et même me photographier. Des touristes, surtout. Vous étiez peut-être de ceux-là. Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans la capitale nationale du Canada, Ottawa, qui est, je vous le rappelle, la capitale de... Si vous n'êtes jamais venu à Ottawa, ça ne fait rien. Vous m'avez sûrement vu quelque part un jour. J'incarnais la conscience coupable, la mienne comme la vôtre. Je demandais pardon pour tout le monde, même pour vous. Oui, nous nous connaissons, même que nous nous ressemblions tellement quand on y pense. Mais si vous avez oublié, rassurez-vous, c'est pas grave, parce que tout ça, c'était hier, c'était autrefois, il y a si longtemps. Moi aussi, je commence à oublier, tranquillement. Ottawa n'est certainement pas une capitale littéraire comme Montréal, Paris, à partir du 19e et du 20e siècle. Ottawa est souvent perçue comme étant la capitale politique, symbolisée par le Parlement, symbolisée par les gouvernements qui changent à chaque 4 ans, etc. Et par la fonction publique. Donc, on a une image d'une ville monolithique, d'une ville qui ne change pas, très statique, qui est fixe et qui est, en fait, probablement dénuée de culture. Ce que nous présente Polyquin est une vision très différente et très opposée à cette image statique que l'on retrouve chez le grand public. Ce n'est pas juste une description d'une rue ou juste une description, si vous voulez, d'un édifice et de son architecture. Et il en fait une sans s'en rendre compte des processus urbains même qui se déroulent dans la ville et dans le temps. Je vais vous donner un exemple, par exemple, le processus d'embourgeoisement. Allô? Ah! Madame Elisabeth! Oui! Oui, c'est moi! Madame Elisabeth ne doit pas avoir eu de mal à me retrouver. Ah, j'aimerais beaucoup! Nous habitons la même rue, Blackburn. Elle dans ce qu'on appelait le beau riche quand j'étais enfant et moi dans le beau pauvre, qui ne l'est d'ailleurs plus. C'est une rue qui a la forme d'une vallée. Elle commence à tomber rue Laurier, vers un creux à Somerset et remonte vers Templeton et Man. Autrefois, quand j'étais petite, le beau riche appartenait aux fonctionnaires et aux ambassadeurs de petits pays. Dans le beau pauvre, il y avait des familles nombreuses, particulièrement canadiennes-françaises. Entre les deux bouts, on trouvait surtout des maisons d'étudiants. Quand mon mari a acheté la maison, il tenait à se rapprocher un jour le plus possible de Laurier. Le beau pauvre lui rappelait trop l'odeur tenace de la soupe au reste, du pâté chinois trois fois réchauffé, du tabac à pique bon marché. Il a vite constaté qu'il n'y avait rien à craindre. Toute la rue Blackburn s'est ennoblie au fil des ans. Toutes les maisons ont été restaurées par des spéculateurs. Il n'y a plus d'étudiants de nos jours. La rue est trop chère pour eux. Alors, pour un géographe, c'est une des descriptions les plus intéressantes que l'on peut faire, même à ses étudiants ou même à n'importe qui, pour décrire ce processus-là d'un bourgeoisement dans la ville qui s'est développé durant les années 70-80. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Calvin! Oh, Calvin! Il vaut mieux! Beaucoup mieux! Et c'est grâce à toi! Quand t'as débranché, ses fonctions vitales ont repris. Heureusement que tu l'as fait, c'est ça qui l'a sauvé! Moi, je savais pas du tout, peut-être parce que je viens de Québec, qui était le père de Daniel Poliquin. J'ai su après que c'était quelqu'un de très connu, quelqu'un qui avait eu d'influence, qui pouvait être assez dominant, assez autoritaire. Et Daniel Poliquin, cette journée-là, m'avait raconté aussi des anecdotes où il avait lui-même dû quand même se débattre et puis faire un bras de fer avec le père pour essayer de rétablir la situation et d'avoir un rapport d'égal à égal. Sur ce plan-là, je pense qu'il y a des ressemblances avec ses personnages. Les personnages de Poliquin, ce sont effectivement des personnages qui essaient de ramener la relation sur d'autres bases, qui sont des bases plutôt d'égalité. Dans le roman Vision de Jude, il y a cette citation d'Oscar Wilde qui avait dit à André Jude, « Dans la littérature, il faut tuer son père ». C'est une phrase authentique et il l'a dite en français, parce que Wilde a écrit en français aussi. Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai pensé à Marcel Proust. Marcel Proust, à ses débuts, il se sentait incapable d'écrire, parce qu'il planait au-dessus de lui l'ombre de Flaubert, de Balzac, des écrivains qu'il admirait beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est mis à pasticher Balzac et Flaubert dans les pages du Figaro. Et en les pastichant, il a réussi à trouver le style de Marcel Proust. Il a réussi à devenir lui-même. Donc, il a été obligé d'assumer le rôle paternel pour devenir lui-même un père. Vous êtes ici chez moi, au Parlement du Canada. Je dis ça, c'est parce que j'ai grandi ici. Mon père était journaliste à la tribune de la presse. Et puis, pour soulager ma mère, il nous a emmené là pour jouer. Donc, quand j'ai commencé ma carrière d'interprète, j'avais l'impression d'entrer à l'usine après mon père. La Chambre des communes, ça m'arrive de travailler ici de temps en temps. Pas souvent. Et souvent, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est un lieu qui t'inspire? Toi qui est romancier, tu dois trouver des choses formidables ici. Ah bien, pas du tout. Il y a rien qui m'inspire ici. Non pas parce que les gens sont méchants ou pas gentils, c'est pas ça. Ils sont tous très gentils, très aimables. Le problème, c'est qu'il y a ici aucune spontanéité. Tout est chorégraphié. Je dois te dire, d'ailleurs, à ce sujet, que 50 % du travail de l'interprète est fait dès qu'il sait qui parle. Le fils soya de l'Accord du Lac-Mille, c'est lui qui crée les premières. Oui! 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 Alors dès qu'on entend le nom du comté du député, on sait à peu près ce qu'on va dire. Ce qui est embêtant parfois, parce qu'évidemment, il y a des noms qui se ressemblent. C'est une bonne chose que ce soit des noms de comté. Parce que si vous avez deux bakers, par exemple, il y en a un qui est de l'Île-du-Prince-Édouard, puis l'autre qui est de l'Alberta. Eh bien, ça fait toute la différence, dans votre discours comme interprète, entre les pommes de terre et puis le pétrole. M. le Président, le député de l'opposition exagère. Maintenant, il arrive qu'on se trompe, c'est arrivé à tout le monde. Mon erreur préférée à moi, que je cite souvent, j'étais dans un comité, on parlait de caribou ce jour-là. Il était question d'environnement. Et on avait mentionné souvent le mot caribou. Et puis, dans ce genre de discours-là, on dit souvent M. le Président. M. le Président par-ci, M. le Président par-là. Et moi, dans une envolée oratoire, j'ai dit, alors voilà pourquoi M. le caribou... Puis là, j'ai vu le mot sortir de ma bouche. J'ai essayé de le rattraper, ça n'a pas marché. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a personne qui a réagi. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est une des lois de l'interprétation, mon vieux. C'est qu'on entend ce qu'on attend. Calvin Winter, donc, il vient ici travailler à la bibliothèque du Parlement. Ça, je te préviens, c'est fictif parce qu'on n'a pas le droit de travailler là. Il n'y a que les bibliothécaires qui ont le droit d'y être. Maintenant, ce n'est pas tout avec mon ami Calvin, parce que Calvin, en travaillant dans la bibliothèque du Parlement, c'est comme ça qu'il rencontre la carioniste du Parlement, qui est Maud Galant, dont il va tomber amoureux. Et le roman se termine comme ça, sur une superbe histoire d'amour. Le personnage de Maud Galant qu'on retrouve dans L'écureuil noir et dans Vision de Jude, c'est un personnage très vrai, plus vrai que ça, tu meurs. À l'origine, c'était une amie musicienne que j'aimais beaucoup, que j'aurais encore plus aimé si elle m'avait laissé faire, mais ça n'a pas donné. Et puis, elle m'a raconté des histoires de musicienne de sa vie. Et avec ces diverses histoires-là, j'ai composé un portrait robot. Ce personnage-là, cependant, dans mes livres, il s'est embelli avec le temps, et j'en ai fait la carioniste du Parlement. Mais c'est vraiment un personnage qui est donc humain et romanesque tout à la fois. J'avais été invitée, avec quelques étudiants du département de musique, à aller voir le carionneur jouer, parce qu'à ce moment-là, ils cherchaient un carionneur. Et puis, on était allés, quatre filles et un gars. Puis, pendant la démonstration, le carionneur s'est adressé seulement aux gars, parce qu'il n'y a pas de femme carionneur, à ce moment-là, ou très peu, comme les chefs d'orchestre, bon. Et puis, j'avais raconté ça à Daniel, puis ça l'avait fait rire. Puis, dans son bouquin, bon, la carionneuse au Parlement. Des trucs comme ça. Il y a toujours eu des gens qui sont venus ici se faire oublier, qu'il s'agisse d'immigrants, ou alors qu'il s'agisse des intellectuels québécois, par exemple, au 19e siècle, qui, en venant ici, en venant travailler dans l'administration fédérale, arrivaient à se faire oublier et arrivaient à échapper à un conformisme qui était étouffant. C'était le conformisme clérical québécois. Moi, je suis resté à Ottawa, et c'est pas pour rien. C'est parce que moi non plus, je voulais pas du conformisme de mon milieu intellectuel. C'est un conformisme qui est beaucoup plus nationaliste maintenant, mais c'est un peu la même chose que le conformisme catholique d'autrefois. C'est-à-dire qu'on voudrait que les gens vivent dans l'unanimité parfaite, que tout le monde rame du même bord. Le problème, c'est que quand tout le monde rame du même bord, c'est qu'on tourne en rond, on va pas nulle part. Puis moi, je me dis, il faut qu'il y en ait un qui rame à gauche, puis l'autre qui rame à droite. Et si on fait ça, c'est sûr qu'on va se chicaner des fois, on va zigzager, mais on va se rendre quelque part. Le nationalisme a fait au Québec un bien énorme. Il y a aussi dans le nationalisme québécois des éléments qui puent, qui sentent mauvais. Non, qui puent. Qui sentent mauvais. L'écriture, c'est un travail. Il n'y a pas d'improvisation. Et ça, je l'ai compris quand je me suis intéressé au théâtre. Il est obsédé par les histoires anciennes. Le passé est peut-être un beau pays, mais c'est un pays sans avenir. Il y a une certaine pièce, je me rappelle, que j'ai vue huit fois. C'était la cerisette de Tchékov. Et dans cette pièce, Gilles Pelletier, le comédien entrait, il prenait son chapeau, il ôtait son chapeau, il le lançait sur une table, et puis le chapeau aboutissait toujours au même endroit. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai bien fait. La deuxième fois, j'ai dit, mais il tombe toujours au même endroit. Il glisse, il arrête au même endroit. La huitième fois, je me suis dit, là, il est vraiment très fort. Et j'ai compris que c'était un geste qui avait été répété tellement de fois, qu'il était tellement mécanisé qu'il avait l'air naturel. Et c'est un peu comme ça qu'on écrit. C'est-à-dire qu'on a des bouffées, oui, d'inspiration, mais il faut faire un travail tel que ça a l'air d'être sorti naturellement. Donc, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y en a quasiment jamais. Je pense que j'achève ça. Et puis, si tu veux, je vais te donner une surprise. Tu veux une surprise? Oui. Tu veux une surprise? Oui, comme ça. Tu pourras dire que c'est moi qui t'ai montré à travailler le bois. C'est ça, hein? Ben oui, c'est... Attends, attends, bouge pas. Bouge pas, moi, j'ai quelque chose pour toi. Ici. Ici. Regarde bien. Regarde bien. Ça, c'est une petite bourse, ici. Parce que moi, j'ai beaucoup voyagé, hein? J'ai beaucoup voyagé, puis j'ai rapporté de mes voyages quatre cailloux. Ce caillou-là, je l'ai pris en Chine, sur la Grande Muraille de Chine. Celui-là, je l'ai pris au Colisée de Rome. Oui! Et celui-là, celui-là, il est beau, hein? Celui-là, je l'ai pris près du mur des Lamentations à Jérusalem. Et puis celui-là, celui-là, maintenant, je l'ai pris près d'un temple inca au Pérou. Et ces quatre cailloux-là, regarde bien, je les mets dans la petite bourse. Très précieuse, la petite bourse, hein? Je te les donne. Ce sont les quatre cailloux les plus précieux du monde qui vont te porter bonheur. Mais, faut pas les perdre, hein? Tu ne l'as pas. T'es une petite bourse, c'est une petite bourse. T'es une petite bourse. C'est une petite bourse. Tiens! Calvain! 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 Oh! Oh! C'est un chat-là! Allô? Comment ça va toi? Hé! Hé, copine! C'est pas mon fils, mais c'est le petit voisin. Mais moi, comme j'ai peur de monter tout ça dans mon golfière, il a accepté de monter à l'école. Ouais, ouais! Jude, t'en fais pas. C'est pas un rival. Lui, c'est Carvin Winter, le héros d'un autre roman. Dans Vision de Jude, c'est toi que Maud aime. Seulement toi. Tandis que lui, c'est dans L'écureuil noir qu'elle l'aime. C'est un autre livre. T'es même pas dedans. C'est un ami? Ça, c'est Carvin Winter. C'est Carvin Winter. C'est qui, ça? Jude, c'est pas ce que tu penses. Laisse faire. J'ai pas de confession. Je veux seulement savoir c'est qui. J'ai oublié ça. C'est une histoire ancienne. C'est une autre histoire. C'est une histoire. J'ai pris un copain dans un essai, vous et moi, ok? On va monter loin, loin dans l'éternité. Allez, monte. Ça, c'est le capitaine. Et puis moi, je suis... Alors là, on va monter très loin. Et puis là, tout le monde reste à partir avec nous. Et puis, nous, on sera les maîtres du monde. Oh là là! Super, mais moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur du tout. Non, mais... Regarde! Regardez! Tu vois comme un monde est petit? Ben oui, j'ai toujours dit ça, mais que le monde est petit. Très petit. Surtout petit. Tu vois la rivière, mon petit Gabriel? De ce côté-là, c'est le Québec. De l'autre, c'est le Parlement du Canada. Mais c'est pas seulement la rivière qui les sépare. Je t'expliquerai ça une autre fois. Je t'aurais pas peur. Qu'est-ce que c'est? Surti de t'intin, ça. J'avais répété, c'est ça. Salut camarade. Ça va? Ça va, toi? Oui. Essayez-toi. Oui, oui. Depuis que ça fait... Tu me gênes! Ça fait plaisir que t'aies accepté de venir. Les cheveux gris, moi aussi, j'ai les cheveux gris, c'est ça. Les tiens sont teints, je gage, c'est ça. Je te présente mon fils, Gabriel. Bonjour. J'en ai. En temps de te rencontrer. Oui. C'est toi? Ça fait 21 ans. Ah oui? Le beau souvenir que moi j'ai de ce gars-là, c'est que je pouvais lui dire, moi, j'ai envie d'être écrivain. Pis il riait pas. Pis lui, il pouvait me dire, moi, je veux être, je sais pas, un grand diplomate, jouant un grand rôle politique, pis moi, je riais pas. Pis c'était ça notre... T'as des chums de même, toi, j'espère? Oui. Moi, pour me préparer à cette rencontre, en vue de notre rencontre, j'ai lu ton dernier roman. Ah oui? Et là, il y a le personnage principal, juste avant d'aller à la bataille des Pelle-de-la-Brave, elle a vu juste avant d'aller se battre. Si je me souviens bien, je crois que les termes sont à peu près exacts. Il dit, je veux voir si la vie est vraie. Oui. C'est ça? C'est ça. Faire vrai dans un monde qui fait semblant. Ouais. Alors ça, pour moi, c'était toi. Ça, ça venait de l'auteur. Ça, c'était l'image que j'avais de toi, même à l'époque, quand on était jeunes. Le problème que moi, je vois en ce moment, c'est qu'on insiste très lourdement sur les droits collectifs au détriment des droits individuels, entre autres, la liberté d'expression et de parole. Moi, je la trouve en ce moment insuffisante. Je parle de mon cercle d'amis nationalistes et tout, où on me dit, il faut... Ce qu'il faut comprendre, Daniel, c'est ceci. Ce qu'il faut dire, c'est cela. Ce qu'il faut penser, c'est cela. C'est le groupe, le peuple, qui pense ensemble. Le collectif prime l'individuel, en toute chose. J'aime pas qu'on me fasse taire. J'aime pas qu'on me fasse taire les autres. S'il existe, comme je le reconnais dans la culture québécoise, des éléments, des courants, des traditions, des idées, qui sont anti-libertaires, eh bien, je les combat. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas là que je me situe, ce n'est pas mon camp. Ce n'est pas ma conception de l'indépendance du Québec. Maintenant, si on peut employer l'expression que Albert Lepage utilise pour ses œuvres, ce sont des « work in progress », ce qui n'empêche pas d'avoir des succès retentissants. Alors, je pense que le projet de souveraineté du Québec, c'est encore un « work in progress ». L'œuvre en cours. Oui, une œuvre en cours qui va dans le sens, en tout cas, je l'espère, de tes valeurs. Moi, je te crois, mais j'ai toujours cru dans ta sincérité. Là où ça fait problème, c'est justement dans l'œuvre en cours, il y a des chaos, il y a des trous ici et là, qui sont béants pour moi. Je ne commets pas l'erreur de penser que tout est monolithique. C'est-à-dire qu'un nationaliste, ça pense comme ceci ou comme cela, et puis un Canadien anglais, ça pense comme ceci ou comme cela. J'entendais, par exemple, certains porte-parole nationalistes parler du Canada anglais. Je me suis promené au Canada anglais, puis là, j'ai découvert une chose fondamentale, c'est que ça n'existe pas. Il existe des Canadas. Ce sont, comme les Québécois, des gens extrêmement divers, avec des intérêts opposés. Toronto, Terre-Neuve, tout ça. Puis il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de bloc qui entoure, qui en serre le Québec ou je ne sais pas quoi. L'erreur serait de croire que si ces trous béants étaient comblés, il n'y aurait plus lieu de faire l'indépendance. C'est-à-dire que les Québécois verraient la lumière, se redeviendraient rationnels et comprendraient que ce n'est plus raisonnable de faire l'indépendance de nos jours. Alors que je crois que, même si on s'entendait sur la définition des trous béants, et même si on disait, bon, il faut attendre que ces trous-là soient comblés avant de passer aux actes, avant que l'indépendance se fasse, pour le grand bien de tous, pour que le dialogue se fasse. Moi, je verrais ça comme une chose dangereuse pour le Canada. Parce que pour moi, ça rendrait le projet indépendantiste encore plus dynamique, encore plus vif, encore plus créateur et attrayant, d'une part. D'autre part, tu disais, il faut se garder des caricatures. C'est vrai, c'est vrai. Et là-dessus, moi, je t'ai entendu faire des déclarations en 95, à la radio, je crois, CBC, je crois. Mais je peux dire que ça me faisait rigoler, parce que... Antoine et Claire, et vous aurez deviné qu'il s'agit maintenant de pseudonymes, sont des martyrs nouveau genre. Antoine surtout. Celui-là, il faut l'écouter, c'est de toute beauté. Ces arguments sont émaillés, comme le veut le discours en vogue, par des mots comme humiliation, trahison, mépris, blessure. Claire préfère les frances complètes. On en a assez de se faire taper sur la gueule par Ottawa, OK? Quand on les écoute, on voit que leur histoire du Canada est un hymne à la misère noire. Ça commence avec le grand dérangement, les plaines d'Abraham, la répression des patriotes, la pendaison de Louis Riel, tous des événements récents. Si je te disais les lettres de bêtises, les lettres anonymes que j'ai reçues pour ça, alors que c'était pas un ton injurieux du tout, c'était sur, bon, certains complexes du martyr qui entretiennent certaines personnalités au Québec et un certain discours. Cependant, par exemple, voir le Québec comme un grand village et voir le projet indépendantiste comme une fermeture, un projet réducteur qui nous éloigne du monde, qui nous éloigne de l'universel, ça, pour moi, c'est une caricature. Bien, tu te souviens de ta passion pour Robert Charlebois? Tu me l'as communiqué, cette passion-là, dans le temps. Puis moi, je me suis surpris à penser ça l'autre jour en me promenant au parc Stratona, où on a souvent patrouillé, toi et moi. Puis je me... je me suis dit ceci, c'est que dans ce temps-là, le nationalisme était beau, parce qu'il était contestataire, parce qu'il était du bord de la justice. Puis là, tout à coup, 30 ans après, je le trouve laid. Je trouve qu'il a... qu'il a mal vieilli. Et je le trouve conformiste. Dans le sens que c'est le discours que j'entends tout le temps, pas de toi, là, mais de... que j'entends tout le temps de la part des médias qui disent toujours les mêmes choses. Le collectif, ensemble, on va faire ça, bon. Puis je me suis dit, bien, si c'est un autre référendum, ça sert pas la question de savoir la souveraineté, l'association ou l'indépendance du Québec, ça sert plutôt le moins contre le nous-autres. C'est beaucoup plus comme ça que je le vois. Et moi, je me dis que le moins, il peut très bien vivre dans le nous-autres, OK? Moi, par exemple, je... je participe pas à la discussion parce que c'est pas que ça m'intéresse pas. Hey, hey, ça me fait récent ce qu'on dit. Hey, hey, hey. C'est ça. C'est pas que ça m'intéresse pas. Mais quand même, c'est que j'ai envie de faire autre chose. Puis j'ai envie d'aller à McGill, comme je le ferai l'an prochain. Puis j'ai envie d'apprendre le chinois. Depuis qu'il a commencé l'école, il a ses propres copains, ses propres idées. J'aurais voulu lui donner la terre et la lune à cet enfant. Et je me demande parfois si, dans dix ans, il se souviendra de ce qu'il a appris avec moi. Va-t-il travailler le bois? Traduire des poèmes chinois? Ou est-ce qu'il va combattre avec mon ami Binette pour l'indépendance du Québec? Bonjour, petit Gabriel! Hey, hey, hey. L'autre jour, il m'a dit qu'il a perdu les quatre cailloux que je lui avais donnés. Hey, Monsieur Witte, te souviens-tu des quatre cailloux que tu me l'avais donnés? Ben, je les ai perdus. Pour pas te faire la peine, pour les ramasser quatre tomacos, je vais te les donner. Il m'a tendu un petit sac de plastique avec quatre cailloux ordinaires dedans. Ah, c'est les quatre petits cailloux que je t'avais donnés? Ils sont pas pareils, mais en fait, c'est ressemblant. Je te remercie. Je ne l'ai pas grondé. Ceux que je lui avais donnés étaient faux, de toute façon. Je n'étais jamais allé dans ces endroits de ma vie. Je me suis bien promis, cependant, de garder ces nouveaux cailloux. Watch out! Hey, watch out! They bite! C'est parce que les écureuils noirs, quand ils se sont épuisés, ils mordent parce qu'ils se défendent. Il faut faire attention. Pareil. Oui, est-ce que tu sais d'où viennent les écureuils noirs, toi, Gabriel? C'est que les écureuils noirs, bien, avant, c'était des rats. La légende dit que les rats, bien, ils se faisaient chasser partout. Les gens ne les aimaient pas. Et puis, un jour, ils ont eu une idée. Ils ont dit, on va changer. Alors, ils se sont fait pousser une grosse queue. Puis, ils se sont fait pousser des grosses bajoux. Puis, voilà, ils se sont mis à ressembler à des écureuils. Puis là, les gens, au lieu de jeter des cailloux, comme avant, bien, ils leur donnaient des arachides. Sous-titrage ST' 501 ... ...